Ce qui compte, c'est qu'à la fin, les gens passent une bonne soirée, que tout se passe bien, que tout le monde soit content, en santé, et que les gens aient bien transpiré. Alors nous, ce qu'on fait principalement, c'est d'organiser des événements, que ce soit légal ou illégal. Nous, on vise à faire vivre le monde de la nuit montréalais, dans tout ce qui est électronique, donc dans le monde de la techno, que ce soit des performances d'internationaux ou de locaux, à l'heure actuelle plutôt des locaux, puisque à cause du Covid, on se développe petit à petit, donc on n'est pas encore à booker des internationaux, mais c'est ça, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Dans nos premières soirées, on était une petite centaine. Là, on va plus tourner, quand c'était les soirées en extérieur, plus autour de 200, peut-être plus des fois, mais c'est ça, dans les environs de 200. On a eu des soirées shutdown, donc des événements extérieurs, durant le Covid. La police nous a demandé d'arrêter, puis on n'a pas eu d'amende, aucune complication, c'est vraiment juste, c'est ça, une intervention cordiale. On était, il y avait plusieurs collectifs qui jouaient ce soir-là dans le même spot, à des endroits différents, mais d'un même spot. Donc il y avait quand même énormément de personnes, tout au long de la journée, même de la soirée. Puis c'est ça, au bout d'un moment, il y a eu énormément de voitures de police qui sont arrivées, comme 10, 15 voitures faciles. Puis voilà, ils sont arrivés avec leur grosse lampe torche, puis ils ont juste demandé d'arrêter le son, ranger tout, puis rentrer chez vous. Nous, on est une OBNL, donc même si on faisait de l'argent, ce serait pour le réinvestir dans le collectif et d'améliorer la qualité de nos soirées. Mais pour l'instant, non, on est pas mal plus en négatif qu'en positif, d'autant plus qu'avec le Covid, on a fait beaucoup d'événements gratuits à l'extérieur, donc ça implique de l'allocation de matériel. Donc ça, c'est des dépenses sans revenus, mais on fait ça plus pour la passion que pour l'argent. Le pire scénario pour moi, ce serait un problème via l'alcool, la drogue ou un viol, quelque chose qui arrive des fois dans les soirées parisiennes, principalement. Ici, j'en avais pas trop entendu pour l'instant. Mais c'est ça, pour moi, ça, c'est le pire scénario, que ce soit une overdose ou un coma, ou un viol. Pour moi, les rêves, c'est de me détendre, oublier tout ce que j'aime pas et partager un moment de bonheur avec tout ce que j'aime, rencontrer de nouvelles personnes pour suivre la découverte de Montréal à travers des nouveaux lieux et la découverte du Québec aussi à travers des free parties qui sont plus loin, plus dans la forêt, plus dans des terrains un peu plus éloignés. Quand je suis arrivé à Montréal, j'étais dans une colocation avec une personne qui mixait et qui organisait des événements. Il m'a fait découvrir, lui, le monde de la techno à Montréal. Puis j'ai tout de suite accroché, j'ai rencontré mes amis via l'université. Et aussi, on l'accrochait, puis on s'est dit, tiens, en plus de faire des événements, on va aussi en organiser, ce serait sympa. Et puis, comme ça, quand même, on s'est lancé.